Puissante prière de bénédiction pour le mois de mars 2024. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Chers amis, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite un bon et saint mois de mars, un bon et saint carême qui se poursuit, le cœur rempli d'un ardent désir de conversion, rempli de foi, d'espérance et de charité, avec la certitude que Dieu nous entend et nous exauce. Je vous souhaite une abondance de bénédiction en ce mois, un chemin de carême rempli de grâce et de victoire dans le combat spirituel, à la suite de Jésus au désert, dans la hâte des jours saints qui approchent et du grand Tridome Pascal que nous célébrons cette année au mois de mars. Merci Seigneur pour la préparation de ces jours bénis en compagnie de la Vierge Marie et de tous les saints que nous fêtons au cours de ce mois. Le mois de mars est un mois où nous avons la chance d'honorer d'une façon particulière Saint Joseph fêté le 19 mars. Cette année, comme le 25 mars tombe la semaine sainte, la fête de l'Annonciation est décalée à début avril. Nous fêtons aussi en ce mois plusieurs grands saints, Sainte Félicité et Perpétue le 7 mars, de Grande Martyr de la Foi, Sainte Cyrille de Jérusalem le 18, Défenseur de la Foi en Jésus vrai Dieu, Saint Patrick le 17, Saint Missionnaire en Irlande. Et bien sûr, ce mois de mars est marqué par l'expérience du combat spirituel de Jésus au désert qui nous conduit à la grande semaine sainte qui s'ouvre avec le dimanche des rameaux le 24 mars, jeudi saint le 28, vendredi saint le 29, samedi saint le 30 et dimanche de Pâques le dernier jour du mois de mars. Jésus en ce mois de mars, viens nous montrer le chemin de la pénitence, du sacrifice offert par amour, du sacrifice qui change vraiment notre cœur et le cœur de ceux pour qui nous prions. Viens nous unir pleinement à ton cœur sacré et au cœur immaculé de Marie dans les jours saints que nous célébrons en ce mois. Nous te demandons dans notre prière de bénédiction de nombreuses grâces pour avancer d'un cœur confiant, d'un cœur victorieux dans tout combat contre les ennemis, à ta rencontre de ressuscité dans la joie de Pâques qui vient. Amen. Je vous invite les amis à confier à tous les saints de ce mois de mars toutes nos intentions de prière, toutes celles que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, vos grandes intentions pour ce mois, vos projets, toutes les personnes que nous portons et aussi les petites intentions du quotidien car le Seigneur n'est indifférent à aucune situation de nos vies. Seigneur nous te bénissons pour ta présence avec nous. Nous te bénissons de la présence de Marie, ta mère avec nous et nous avec elle pour mieux t'aimer, te louer et recevoir ta grâce. Nous te demandons dans ta miséricorde d'accueillir et de recevoir aujourd'hui et chaque jour toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances, nos besoins, nos familles, nos proches. Exauce-nous Seigneur nous t'en suppliant. Amen. Je vous invite donc à déposer toutes vos intentions chers amis en commentaire pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, prisonniers, les âmes des défunts, les personnes en situation difficile et tous nos besoins, tous nos désirs, pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de nos vies, nos pays aussi, toutes les nations de ce monde. Merci à chacune et chacun de vous pour votre présence, votre ferveur, votre intercession dans cette prière. Nous prions ensemble que le Seigneur révèle sa miséricorde à tous les hommes, comme à toutes les femmes de notre temps. Les amis, pour vivre chaque jour de ce carême, un chemin dans la foi et dans la prière, je vous invite à rejoindre notre grand parcours Mon Carême avec Marie, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et nous entrons dans cette prière par un court temps de silence pour laisser le Seigneur visiter, apaiser, bénir nos cœurs. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction et ta grâce. Merci pour les saints de ce mois de mars. Merci pour la Vierge Marie, pour Saint Joseph, pour les anges, les archanges qui nous guident à travers les épreuves et les combats spirituels de ce carême vers la joie, vers la lumière de Pâques. Seigneur, merci de m'emmener avec toi au désert pour communier toujours davantage à ton amour, pour purifier mon cœur, pour grandir dans les vertus, pour recevoir ta grâce. Merci pour toutes les grâces que tu as prévues de nous donner aujourd'hui dans cette prière et chaque jour de ce mois. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés d'une façon particulière en ce mois, en communion avec tous les anges et spécialement avec chacun de nos anges gardiens et Saint Michel Archange qui nous défend puissamment dans le combat. Amen. Nous te prions Seigneur pour les intentions du Saint Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois de mars, sur tous ses projets, sur toutes ses intentions pour l'Eglise et pour le monde. Merci pour notre Saint Père, le Pape François Seigneur. Merci pour le pasteur de ton Eglise. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens humains et célestes dont il a besoin pour conduire à ta suite l'Eglise au désert de la purification et à travers le désert à la joie d'un grand renouveau. Amen. L'intention du Pape pour le mois de mars est pour les nouveaux martyres. Prions pour que ceux qui risquent leur vie pour l'Evangile dans différentes parties du monde fécondent l'Eglise de leur courage et de leur élan missionnaire. Avec notre Pape François, nous te prions Seigneur pour tous les nouveaux martyres dans le monde entier. C'est à la fois une intention douloureuse que nous confions en ce jour et une intention pleine d'action de grâce et d'espérance pour l'Eglise. Merci Seigneur pour ces témoins qui risquent leur vie en bravant la peur et l'incertitude, en bravant l'inconfort et la contradiction. Merci pour ces hommes et ces femmes remplis d'un courage immense qui rendent témoignage dans les situations les plus difficiles. Situations politiques violentes, situations économiques désastreuses, situations de conflits religieux, situations de catastrophes naturelles et environnementales. Merci pour cette armée de témoins que tu as envoyés et que tu envoies dans ces situations pour être des artisans de paix, de justice, de bonté, de charité, des prédicateurs de ta parole et de ta grâce, des témoins fidèles de l'Evangile. Merci pour tous ces évêques, ces prêtres, ces diacres, ces religieuses et religieuses, tous ces fidèles laïcs qui annoncent avec le feu du Saint-Esprit que tu es le seul Dieu et Seigneur, que tu es venu offrir ta vie pour nous sauver, que tu es ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir la joie du ciel. Chers amis, peut-être connaissons-nous des personnes qui sont ces nouveaux martyrs d'aujourd'hui, parfois martyrs du sang, parfois martyrs sous d'autres formes, par exemple par leur offrande d'une maladie ou d'autres contradictions du quotidien. Et je vous propose de confier ces personnes en action de grâce et pour demander à Dieu pour eux courage et persévérance. Nous te confions ton Église Seigneur dans cette méditation avec notre Pape pour qu'elle continue avec force son œuvre d'évangélisation, dans un monde marqué par le matérialisme ou les spiritualités sans Dieu qui nous sauve en Jésus. Nous te prions qu'elle sache former ses enfants dans le pur Évangile, qu'elle sache les faire grandir aussi humainement en liberté, en sagesse et en grâce pour être des témoins toujours plus crédibles dans le monde d'aujourd'hui. Nous te confions notre propre chemin de foi Seigneur. Fortifie-nous par la grâce de ce carême, par la grâce de ces jours saints pour porter notre part de la mission avec grande joie pour ne pas trop nous regarder nous-mêmes, ni nous enfermer dans les soucis personnels, mais en ouvrant notre cœur aux dimensions du monde, un cœur large et généreux, un cœur qui se mette au service concret de nos proches au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons cette grâce de devenir témoin, chacune et chacun de nous, là où nous avons été semés par ta Providence. Amen. Et nous te confions aussi Seigneur toutes les autres intentions que porte le Pape en ces jours difficiles, spécialement l'intention de la paix, en Ukraine, en Russie, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, en Haïti, dans les pays d'Afrique, et spécialement en RDC, tous ces lieux où la situation est préoccupante, marquée par la violence et par la guerre. Amen. Dieu de miséricorde et de paix, même si l'humanité s'enfonce dans le péché, nous savons que tu as tout souffert pour nous en relever. Nous renouvelons notre confiance inébranlable en ta miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Esprit Saint, nous te confions ce mois de mars et de carême, que notre pénitence, notre jeûne et nos sacrifices, que notre prière et notre aumône soient habitées de ta présence toujours. Viens, toi, notre lumière, éclairer notre combat spirituel, nous soutenir dans la lutte. Saint Esprit, c'est par la grâce que nous pouvons faire des efforts pour grandir. Viens sanctifier tous ces efforts par un nouveau supplément de ta grâce. Que ce mois de mars et de carême fassent de nous des saints, les amis, par l'Esprit Saint, par la fermeté de nos efforts, par notre détermination à ne commettre aucun péché, même Véniel. Nous invoquons l'aide de l'Esprit Créateur. Amen. Viens, Esprit Saint, Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu Très-Haut. Tu t'es fait pour nous le Défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leurs faiblesses et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tous péchés. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Ce mois de carême est aussi le mois du combat spirituel et certains d'entre nous vivent parfois des nuits spirituelles très dures, comme s'ils avaient perdu le Seigneur de vue sans plus sentir sa présence et avec ce sentiment d'être abandonnés, comme écrasés par leur faute. Ceci est une épreuve difficile, une épreuve purifiante, comme un feu qui nous décentre de nous-mêmes et c'est probablement une purification de cet ordre que vivent aussi les âmes du purgatoire. Alors je vous propose, en ce temps de carême et avec la prière du psaume 129-130, de confier les âmes qui vivent de telles épreuves, aussi les âmes de nos proches, de nos familles et de tous les fidèles défunts pour demander au Seigneur d'achever rapidement par sa miséricorde et par l'intercession des saints cette purification. Amen. Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois de Mars nous oriente et nous prépare au grand Tridum Pascal, les trois jours du Jeudi Saint au dimanche de Pâques. Je vous propose donc les amis, dans cette prière pour Mars, de demander au Seigneur de vivre avec puissance la grâce de ces jours saints. Nous commençons par demander la grâce du Jeudi Saint, la merveilleuse grâce de l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur se donne tout entier, cette grâce qu'Il veut nous donner chaque jour, de venir en nos cœurs, par la Sainte Communion, pour nous faire vivre et grandir de sa vie même, la vie éternelle. Jésus, nous te bénissons de nous avoir donné l'Eucharistie. Donne-nous d'y être toujours plus fidèle, au moins chaque dimanche, ce qui est incontournable, mais aussi dans la semaine, pourquoi pas, afin d'en recevoir tous les fruits de grâce et d'illuminer chacune de nos journées. Nous te confions aussi nos prêtres, Seigneur. Merci pour le don du sacerdoce, par lequel tu nous communiques tant de grâce et de bonté de ton cœur. Je vous propose les amis de citer nos prêtres, prêtres de nos paroisses, de nos communautés, aussi les évêques de nos diocèses, pour les confier à la miséricorde du Seigneur, pour que nos prêtres, nos évêques et tous les consacrés soient des saints pour faire de nous de saints fidèles. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude ». Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons aussi recevoir de toi, Seigneur, toutes les grâces, tous les fruits de ta douloureuse passion. Que de miséricorde et de bonté dans les heures de ta passion, que de souffrance offerte pour porter chacune et chacun de nous, pour nous sanctifier par tes saintes plaies, pour verser sur nous une goutte de ton sang précieux, le sang du pardon et de la miséricorde. Chers amis, je vous propose de méditer un passage de la passion de Jésus dans l'évangile de Marc pour nous unir spécialement à sa passion. Jésus ne peut rien refuser à celui ou à celle qui le prie par sa passion. Alors je vous invite à confier en commentaire nos intentions les plus profondes et peut-être plus spécialement ceux qui souffrent parmi nous ou nos proches, nos connaissances, les malades. Confier aussi les grands pécheurs pour que le Seigneur soulage, guérisse, convertisse, sanctifie par son amour immense. Amen. De l'évangile selon saint Marc. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut trempèrent une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ! » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin et, parmi elles, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques le petit et de Josée, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimacie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. La grâce du samedi saint, les amis, est la grâce de la foi de Marie, qui tient bon malgré la mort du Christ, de Jésus, son Fils bien-aimé. Marie qui attend avec patience, avec foi, la grâce de la résurrection encore inconnue pour elle. Marie qui prie et qui souffre de l'absence de son Fils. Marie qui médite en son cœur tous ses événements et qui garde une immense espérance. Marie, apprends-nous ta prière si puissante et si forte. Apprends-nous ta confiance inébranlable que le Seigneur va agir dans notre vie, même si nous ne savons pas comment. Garde-nous dans une puissante espérance. Toi, Notre-Dame de l'espérance, au cœur de ce monde qui meurt de ne pas connaître son Sauveur. Amen. Je vous propose de bénir la Vierge Marie, chers amis, pour sa bonté. Depuis le vendredi saint, elle est notre mère et nous pouvons la remercier avec une grande reconnaissance de nous accompagner dans la nuit de la foi, ce samedi saint de nos vies où nous attendons la manifestation de la gloire de Dieu. La grâce du samedi saint est aussi celle de la visite de Jésus aux enfers. Jésus va visiter toutes les âmes qui soupiraient après la venue du Messie, toutes les âmes des justes de l'ancienne alliance. C'est l'occasion, les amis, de confier les âmes du purgatoire avec force. Toutes ces âmes, car la miséricorde de Dieu leur est donnée en ce mois spécialement. Je vous invite à citer ces personnes en commentaire, nos parents, grands-parents, nos ancêtres, nos amis peut-être déjà partis et tous nos proches défunts. Nous méditons pour toutes ces âmes le psaume 142-143 pour que le Seigneur réponde à leur soif par les fleuves d'eau vive de son cœur. Amen. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. C'est une joie, en ce mois de mars, de fêter le 17, la Saint-Patrick, missionnaire évangélisateur de l'Irlande, dont il est devenu le Saint-Patron. Il a écrit une très belle prière, « Je me lève aujourd'hui », sur laquelle vous pouvez revenir régulièrement, spécialement en prière du matin, car elle donne beaucoup de force pour chaque journée. Amen. Je me lève aujourd'hui par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Je me lève aujourd'hui par la force de la naissance du Christ et de son baptême, la force de sa crucifixion et de sa mise au tombeau, la force de sa résurrection et de son ascension, la force de sa venue au jour du jugement. Je me lève aujourd'hui par la force des ordres des chérubins, dans l'obéissance des anges, dans le service des archanges, dans l'espoir de la résurrection, dans les prières des patriarches, dans les prédictions des prophètes, dans les prédications des apôtres, dans les fidélités des confesseurs, dans l'innocence des Vierges saintes, dans les actions des hommes justes. Je me lève aujourd'hui par la force du ciel, lumière du ciel, lumière du soleil, éclat de la lune, splendeur du feu, vitesse de l'éclair, rapidité du vent, profondeur de la mer, stabilité de la terre, solidité de la pierre. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, puissance de Dieu pour me soutenir, intelligence de Dieu pour me conduire, œil de Dieu pour regarder devant moi, oreille de Dieu pour m'entendre, parole de Dieu pour parler pour moi, main de Dieu pour me garder, chemin de Dieu pour me précéder, bouclier de Dieu pour me protéger, armée de Dieu pour me sauver, des filets du démon, des séductions des vices, des inclinations de la nature, de tous les hommes qui me désirent du mal, de loin et de près, dans la solitude et dans une multitude. J'appelle aujourd'hui toutes ces forces, entre moi et le mal, contre toute force cruelle impitoyable qui attaque mon corps et mon âme, contre les incantations des faux prophètes, contre les lois noires du paganisme, contre les lois fausses des hérétiques, contre la puissance de l'idolâtrie, contre les charmes des sorciers, contre toute science qui souille le corps et l'âme de l'homme. Que le Christ me protège aujourd'hui contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, pour qu'il me vienne une foule de récompenses. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tous les hommes qui pensent à moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Je me lève aujourd'hui, par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Ô Seigneur est le salut, ô Christ est le salut. Que ton salut Seigneur soit toujours avec nous. Amen, Amen, Amen. Voici comment la liturgie présente félicité et perpétue qui sont fêtées le 7 mars. En 203, sous l'empereur Septime-Sévère, elles furent arrêtées à Carthage avec de jeunes catéchumènes. Perpétue était l'une d'elles, patricienne d'environ 22 ans, mère d'un enfant à la mamelle. Félicité était une esclave. Comme elle était enceinte, elle devait, d'après les lois, attendre d'avoir enfanté. Elle gémissait dans les douleurs à l'heure de l'enfantement, mais se réjouissait d'être exposée aux bêtes. Elle s'avancèrent de la prison à l'amphithéâtre, le visage radieux comme pour le ciel. Sainte Félicité et Perpétue, vous deux, jeunes mamans qui n'avez pas eu peur du martyr, tant vous étiez certaines que le vrai bonheur vous attendait dans la vie éternelle. Nous vous demandons une grâce de foi dans ce carême. Nous vous confions aussi tous les chrétiens persécutés dans le monde, tous ceux qui vivent une forme de martyr, même si ce n'est pas forcément en versant leur sang. Oui, donnez-nous plus de foi que nos sacrifices offerts avec un plus grand amour en ce temps de carême peuvent porter un fruit immense et magnifique pour le salut des âmes. Nous vous prions aussi pour toutes les mamans du monde, pour vous toutes chères mamans priantes dans cet instant et vous toutes qui désirez être maman. Nous demandons au Seigneur pour vous une grâce de foi dans cette prière d'un Notre Père. Un Je vous salue Marie et gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, qui a donné aux saintes martyrs perpétues et félicité la grâce de souffrir pour le Christ, aide aussi notre faiblesse, afin que nous puissions vivre fidèlement dans notre foi, comme elles n'ont pas hésité à mourir pour ton amour. Amen. Bien-aimé Saint Joseph, ce mois de mars t'est consacré et nous voulons en ces jours nous unir tout particulièrement à toi, te demander ta prière, nous approcher de toi pour que tu nous apprennes à prier, à aimer, à vivre en présence de Dieu. Je vous propose pour cela les amis de prier avec lui une dizaine de ma courte prière « Ne crains pas Joseph ». Et je vous invite à confier dans cette dizaine, en commentaire de la vidéo, toutes nos préoccupations pratiques et matérielles en ce mois de mars, pour que Saint Joseph, qui a pris soin en toutes choses du Fils de Dieu et qui a été son Père sur la terre, prenne aussi soin de tous nos besoins. Et si Saint Joseph est très efficace pour les demandes de maison, de travail, de finances, il l'est encore davantage dans le domaine de la vie spirituelle. Alors Saint Joseph, sois avec nous chaque jour de ce mois, sois avec nous dans notre travail et toutes nos activités. Garde nos familles dans la paix et protège-nous de tout mal, toi la terreur des démons. Nous te confions tous les Pères de ce monde, chacun de nos Pères, qu'ils soient encore sur la terre ou déjà partis pour le ciel. Nous te confions tous les Pères présents parmi nous et tous les Pères les maris des priantes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Vierge Marie, notre Mère, nous te confions ce mois de mars. Toi qui nous appelles à la prière, toi qui traverse la passion de Jésus avec une foi immense dans le Fils de Dieu qui est aussi ton enfant, nous te demandons une grâce de prière en ce mois de mars, une grâce de profonde intériorité pour nous préparer à recevoir en nos cœurs, en nos vies, dans tous les domaines, la lumière de la résurrection. Je vous propose les amis de consacrer notre mois de mars à la Vierge Marie et à son cœur immaculé pour que chaque instant de ce mois soit rempli de la présence de Marie. Qu'elle nous enseigne à suivre le Seigneur comme ses vrais disciples qui le suivent avec joie, même à travers les épreuves et les contradictions, même à travers le désert du carême, en portant notre croix de chaque jour avec courage, avec persévérance. Marie, aide-nous à ouvrir nos cœurs par une prière profonde et authentique, à la lumière de la vie véritable, à la lumière de la résurrection qui vient bientôt illuminer notre vie. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains Vierge Marie les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, Immaculée Conception et Mère de Dieu, nous t'offrons toutes nos intentions en ce mois de mars et de carême, pour que tu étendes sur nos vies, dans toutes leurs dimensions, une abondante bénédiction de Dieu. En union avec tous les saints et saintes de ce mois, saint Joseph bien sûr, saint félicité et perpétue, saint Patrick, saint Cyril de Jérusalem, aussi avec notre saint ange gardien et saint Michel Archange qui nous protège dans le combat spirituel. Je voudrais vous inviter, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et confier aussi le monde, demander à la Vierge Marie son intercession puissante auprès de Dieu en ce temps de grâce du carême. Et que nous puissions, à son exemple, nous unir pleinement à Jésus dans son chemin de croix, pour faire rejaillir sur le monde une grâce abondante. Oui Seigneur, par la Vierge Marie ta mère, nous te demandons ta grâce en ce carême. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux. Débloque Seigneur toute situation difficile. Donne paix, donne unité à ton Église et à chacune de nos paroisses. Nous te confions aussi nos prêtres, chacune de nos familles. Amen. Purifie et sanctifie Seigneur nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre Église, pour que nous devenions tous et chacun des tabernacles vivants de ta présence, comme Marie l'est devenue au jour de son annonciation. Amen. Ce mois est aussi, chers amis, un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous. Alors dans une grande joie, dans une grande bénédiction, nous vous confions dans la prière de cette dizaine et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois, tous les mariages, les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le Saint Patron, la Sainte Patronne, est fêté en ce mois de mars. Bon anniversaire, bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de paix, de joie, de bénédiction, la grâce de surmonter les épreuves, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges et tous les saints. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, priant, réunis en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, en séjour de pénitence, apprends-nous l'humilité dans la vérité. Apprends-nous à ne rien préférer à Dieu notre Seigneur. Pour cela nous te demandons ton aide dans tous les combats spirituels, dans toutes les tentations auxquelles nous faisons face. Donne-nous le don du discernement pour mieux voir les ruses et les attaques du démon, et y résister, les surmonter par un surcroît d'amour, de miséricorde et de pardon. Nous avons besoin de toi Saint Michel, et nous invoquons ta puissante protection sur nous, sur nos vies, sur nos familles, sur notre travail, sur tous nos biens spirituels, et matériels. Saint Michel Archange, notre protecteur, défends-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, prince du ciel et vainqueur du combat spirituel contre tous démons, nous te consacrons chaque jour de ce mois de mars, chaque jour de ce carême. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Amen. Nous te confions nos épreuves, nos difficultés, toutes les personnes autour de nous qui souffrent et sont dans le souci ou la peine. Par ta puissante intercession, viens débloquer Saint Michel toute situation. Nous te consacrons notre journée et chaque journée de ce mois de mars, tout ce carême. Amen. Chers anges gardiens, nous te saluons et nous te bénissons aussi dans cette prière. Saint Ange de Dieu, Saint Archange, éclairez notre chemin, gardez-nous de tout péché, plongez-nous dans le cœur aimant de notre Seigneur avec tout ce que nous aimons et guidez notre cœur pour vivre un saint mois de mars. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu Très-Haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délices des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pêcheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur et Marie, ma douce Mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do et Spes Nostra, Salve. Ad te clamamus exules filii Eve. Ad te suspiramus gementes et flentes inac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Félicité et Perpétue, priez pour nous. Saint Patrick, priez pour nous. Saint Cyril de Jérusalem, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois de mars, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette bénédiction à tous ceux que vous aimez, aussi à tous ceux qui ont besoin d'encouragement dans le combat spirituel. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous inscrire au grand parcours mon carême avec Marie. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que le Seigneur comble votre mois de mars de son amour, de sa grâce, de sa paix, en ce temps de carême au désert, ce temps de grâce, ce temps béni pour le rencontrer. A très vite pour notre prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Amen. Ciao, ciao.